Soucieux du développement des infrastructures de base dans la province du Tanganyika en général et dans la ville de Calémi en particulier, le gouverneur de province Zoé Kabila apporte tout son savoir-faire pour permettre à cette ville-chef-leuil vitrine de la province de se doter des infrastructures et de lieux aménagés. La transformation de ses potentiels touristiques pourra sans doute faire appel à des capitaux étrangers en vue de booster les développements de la province du Tanganyika. Le lac Tanganyika et sa plage constituent en un seul deux sites dont leur exploitation va impacter positivement sur les développements de cette province. C'est à ce titre que le gouverneur de province Zoé Kabila avait visité il y a quelques jours la plage du lac Tanganyika comprise entre le pont Loubouye et l'aéroport de Kainda. Sur place, le chef de l'exécutif provincial, l'accompagné du ministre provincial de la jeunesse et du maire de la ville de Calémi a cherché à se rendre compte de la faisabilité d'aménager cet endroit situé à la porte d'entrée de la ville de Calémi pour ceux qui arrivent par l'aéroport qui porte le même nom. Après quelques jours seulement, le gouverneur de province Zoé Kabila est passé à la vitesse supérieure. Le littoral du lac Tanganyika connaît aujourd'hui des travaux d'aménagement. L'engin tournant en plein régime s'active à donner une nouvelle forme à cette plage, à l'instar d'autres se trouvant dans d'autres villes côtières à travers le monde. Cet endroit, jadis dépotoir du mondice, charrié par les eaux du lac et par moments, repère de bandits va céder la place à un site attrayant qui va drainer énormément du monde, non seulement pour compte de l'air mais aussi pour contempler le majestueux lac Tanganyika. C'est ce qui est d'ailleurs le vœu du gouverneur de province Zoé Kabila.